Anne-Marie Loeb nous a offert son cinquième roman récemment à trois sur ma tyrolienne, juste à temps pour l'arrivée de l'été. Et c'est en quelque sorte la suite, mais on va le dire, on va le préciser, date 2 sur mon paddleboard. On va en apprendre un peu plus donc avec l'autrice. Bonjour Anne-Marie! Allô! Ça va bien? Ça va super bien, toi? Bien oui, surtout quand l'été arrive, on entend parler de toi et on se dit « Ok, là, c'est le bon moment pour jaser lecture parce qu'on a besoin de livres pour la belle saison ». Et l'été dernier, tu nous as offert à deux sur mon paddleboard et cette fois, c'est à trois sur ma tyrolienne. Et les deux histoires se lisent de façon indépendante, il faut le dire. Mais fais-nous le topo des deux livres pour qu'on comprenne bien quand même de quoi il s'agit. Le premier, dans le fond, à deux sur mon paddleboard, c'est l'histoire de deux meilleures amies. En fait, Rita et Mackenzie, qui sont des étudiantes à l'université. Puis Rita, c'est une personne qui est très, très anxieuse. Puis son amie Mackenzie décide, dans le fond, de lui dire que ça serait le fun pour l'été. Qu'elle trouve comme une façon peut-être de calmer un petit peu son anxiété. Donc les filles ont l'idée de se louer un mini chalet dans le nord. Elles habitent dans la région, dans la grande région de Montréal. Donc elles s'en vont dans le nord vers Sainte-Adèle. Puis une fois là-bas, en fait, Mackenzie, à l'insu de Rita un peu, les inscrit à l'écho de paddleboard. Parce que justement, elle dit que ça va être bien pour Rita, d'être sur l'eau. Sûrement que le contact avec l'eau va l'aider à se calmer. Donc je dirais que c'est un peu comme ça que l'histoire débute. Mais en fait, l'histoire, c'est vraiment, change de narrateur. Donc on passe de Rita à Yann, qui est un garçon que Rita rencontre dans les cours de paddleboard, avec qui elle va tisser des liens. Puis on voit que lui, il y a comme un traumatisme un peu lié aussi à un accident qu'il y a eu par le passé sur l'eau. Donc les deux vont se rejoindre un peu avec leur histoire, disons, d'apprivoiser l'eau à nouveau pour Yann. Puis de découvrir une façon d'être moins anxieuse pour Rita. Ça, c'était le tombe 1. Oui, le tombe 1, exactement. Ensuite, à 3, sur ma tyrolienne, là, on s'en va complètement ailleurs, si je peux dire ça. Parce que là, on va explorer la vie de Mackenzie, donc la meilleure amie de Rita qu'on découvre, qui est quand même assez présente dans le tombe 1. Mais là, c'est vraiment centré sur elle. Donc Mackenzie, c'est une fille qui est vraiment à l'opposé, comme je dis, de Rita. Alors, tu sais, elle est intense, elle est éclatée, elle est éparpillée. Donc on voit aussi qu'elle a un TDAH, là, qui est un petit peu, justement, ce qui l'amène à être un peu éparpillée. Puis elle veut travailler à apprendre à se connaître elle-même, à être plus centrée sur ce qu'elle veut, mais sans perdre son petit côté flyé, le fun. Donc c'est ça, en fait, elle, elle va, elle se cherche beaucoup, autant en amour que sur ce qui l'intéresse dans la vie. Puis elle va rencontrer en même temps, un peu, un gars et une fille. Donc on voit qu'elle a des intérêts variés. Puis, donc c'est de voir où son corps va l'amener sans se perdre là-dedans. Puis bien sûr, Rita aussi, son amie va l'aider aussi, là-dedans. Donc on comprend qu'on n'a pas besoin de lire les deux livres pour comprendre les histoires, mais je voulais qu'on le mette en contexte parce que je trouve ça tellement fun, tu sais, d'avoir ces deux lectures-là, ça se lit très, très bien. Et là, tu l'as dit pour À3 sur Mati Rolienne, on est avec Mackenzie. Et là, tu l'as abordé rapidement, mais on parle de TDAH dans cette histoire-là. Puis moi, je dirais, tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on dirait que tous les jeunes vivent avec cette réalité. Bien, on entend beaucoup parler depuis quelques années. Et tu l'as dit un peu, mais quand même, comment ça se traduit chez Mackenzie, cette réalité avec le TDAH dans la vie de tous les jours? Comment les jeunes vont se retrouver là-dedans? Ou les jeunes ou les moins jeunes, là, parce qu'il y a des moins jeunes qui vivent avec ça aussi, là? Bien oui, justement, c'est ça. Moi, j'ai parlé avec une de mes amies, puis mon entraîneuse au gym, qui les deux, dans le fond, ont eu des suivis, des diagnostics TDAH. C'est pour m'aider aussi à rendre le risque plus crédible, je peux dire ça comme ça. Mais Mackenzie, au quotidien, c'est ça, c'est pas nécessairement dans sa capacité de prendre des décisions. Au contraire, mais c'est plus qu'elle va essayer de faire tellement de choses en même temps, qu'elle va commencer à les entamer, mais qu'elle va jamais les mener à bout. Puis des fois, elle oublie de nourrir son poisson rouge. J'ai plus là, elle se rend compte que, ah bien, parce que j'avais un trou dans mon bas, puis que je voulais aller coudre mon bas plutôt qu'elle ait nourri mon poisson rouge. Mais tu sais, c'est vraiment, ça peut être par des petits gestes, mais ça peut être aussi par des, justement, d'être plus éparpillé, ne pas savoir où elle s'en va vraiment d'une façon un peu plus sérieuse sur ses plans professionnels, puis même, je sais, au jour le jour, là. Oui, parce que ça a un impact sur la vie, ce TDAG-là, en général. Puis tu l'as dit, tu t'es fait conseiller par des professionnels, parce que tu touches des comptes sensibles et émotionnels, là, de toute façon, chez les personnes. Qu'est-ce qu'ils t'ont conseillé d'ajouter dans ton décider pour bien faire comprendre cette réalité-là? Bien, en fait, c'est ça, c'est certains détails que je voulais valider avec eux, par exemple, si je donnais un exemple que je disais, ah, bien là, les deux filles sont en voiture, Rita et Mackenzie, puis Mackenzie, c'est elle qui conduit. Puis à un moment donné, elle se rend compte que, bien là, la radio, il y avait de la musique tantôt, puis on chantait plus rapidement, il n'y a plus de musique, je ne me souviens pas d'avoir fermé la radio. Puis il y a une de mes amies, justement, qui me disait, ah, ça, ça m'arrive tellement, je suis tellement dans ma bulle que, tu sais, je ferme la radio ou je l'ouvre, je ne m'en rends pas compte, après ça, je me demande ce qui s'est passé, tu sais. Ça fait que je disais, OK, bien, c'est juste de valider certains éléments clés comme ça, puis le truc de... de faire plusieurs choses à la fois, bien, c'est vraiment ça, parce que des fois, tu te dis, ah, bien, c'est comme... si c'est quelqu'un qui fait plusieurs choses à la fois, ce n'est pas quelqu'un qui est éparpillé, mais non, c'est de les commencer, mais de toujours ajouter une nouvelle chose, c'est ça, c'est de faire comme, ah, bien là, je suis en train de faire ça, mais là, finalement, je vais en commencer ça, donc c'est de se ramasser avec une liste de plein de trucs, mais que ça prenne du temps avant qu'on les termine, parce qu'on rajoute tout le temps une nouvelle chose. Oui, il y avait des gens qui vont se retrouver là-dedans, comme dans cette histoire d'amour, ou du moins envie d'être en amour, là, où Mackenzie, comme tu l'as dit, va se retrouver dans un triangle amoureux entre une fille et un garçon, donc elle va se poser beaucoup de questions. Mise à part les questions, et essayez vraiment de se retrouver, elle va faire face à quoi comme défi dans ce triangle amoureux-là? Bien, en fait, c'est ça, c'est que ça arrive comme naturellement dans sa vie, parce qu'elle, au départ, elle commence à avoir le goût d'être en amour sérieusement, parce qu'elle est allée un peu des petites histoires qui ne mènent à rien. Puis quand elle va rencontrer, dans le fond, Nicolas puis Mathilde, elle cherche vraiment quelque chose de sérieux, mais sans vouloir pousser les choses. Donc, au départ, elle se dit un peu avec les deux, que ça va être quand même amical pour établir ça sur une bonne base. Puis, bien, tu sais, là, c'est surtout le... Ce qu'elle va réaliser, c'est que plus elle commence à avoir des sentiments pour les deux, bien, elle ne veut pas faire de peine à ni un ni l'autre, puis c'est quelque chose qu'avant, elle ne prenait pas en considération. Avant, elle était un petit peu plus... Tu sais ça, le libertine, là. Elle était comme... Pas qu'elle s'en fichait, mais elle était comme, « Bon, on peut passer à un autre appel, ça ne fonctionne pas. » Mais là, elle se dit, « Ah non, là, tu sais, il y a vraiment une chance, un risque que je fasse mal à quelqu'un, puis c'est vraiment ça que je ne veux pas. » Donc, c'est de l'avoir un petit peu navigué dans une nouvelle zone amoureuse qui est, pour elle, qui l'entraîne là-dedans. Et, tu sais, Mackenzie est un peu plus vieille que mon ado à la maison qui a 17 ans, mais il se cherche, il commence vraiment à se chercher beaucoup. Et tu écris pour les ados, jeunes adultes depuis des années. Qu'est-ce que tu aimerais que ces gens-là, en fait, ton public cible, retiennent avec cette nouvelle histoire? Bien, en fait, je pense que c'est juste qu'on n'arrête jamais de se chercher. Puis je pense que c'est juste normal puis, tu sais, comme de ne pas se poser 15 millions de questions, de ne pas se remettre en doute ou de le faire, mais en se disant que c'est normal justement de le faire parce que c'est comme ça qu'on avance, qu'on découvre qui on est. Donc, je pense que le but, c'est de ne pas se mettre de pression jamais puis de juste vivre, d'essayer de trouver le bonheur dans la façon de se chercher. Si je peux dire ça comme ça, ça a l'air bizarre, mais... Non, bien, je comprends très bien. À 43 heures, je suis encore là-dedans. Fait que j'imagine que ça ne parle pas juste aux ados. C'est ça. Bien, je pense que c'est le travail de toute une vie. Donc, oui, ton public cible est un public un peu plus jeune, mais je te dirais qu'on s'y retrouve vraiment facilement parce qu'on soit jeune ou un peu plus vieux. J'ai l'impression que c'est l'histoire d'une vie, ces thèmes-là. Et je sais que t'écris... On l'a dit, là, pour les ados puis jeunes adultes depuis des années, je te l'ai dit tantôt, mais comment tu fais pour si bien connaître les jeunes pour leur proposer des histoires qui collent davantage à leur réalité? C'est-tu parce que tu y vas avec ton bagage perso ou vraiment, c'est parce que là, au fil d'écrire puis des rencontres des jeunes, ça t'inspire? Bien, je pense que c'est un peu un mélange des deux. Moi, j'ai tout le temps en farce que je suis un peu un cœur d'une adolescente et que j'ai jamais complètement vieillie, si je peux dire ça comme ça. Mais non, c'est ça. Je pense que je vais avec autant des anecdotes personnelles qu'en discutant avec mes amis qui ont des enfants peut-être aussi, justement, un peu plus vieillis dans l'adolescence. Puis avec mon travail pour le magazine Coup, ça fait au-dessus de... Bon, tu sais, ça en fait 20 ans maintenant. Fait que, tu sais, c'est... Je sais pas, on dirait que ça vient naturellement puis de juste valider... Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut voir un petit peu ce qui fonctionne moins. Donc, je pense que c'est de rester près un peu de notre cœur d'adolescent. Oui, bien, c'est pour ça que j'aime autant tes livres aussi parce que moi, je suis encore dans une série d'ados, là. Je choisis les séries d'ados avant les livres d'adultes encore à 43 ans, comme je te le dis. Et là, bien, tu l'as dit, t'es près des ados. Tu as dit que t'étais sur les réseaux sociaux. C'est important en 2024 d'être autant près de son public. On voyait pas ça avant, il y a 20 ans, justement. C'est important pour toi? Oui, je pense que oui parce que c'est une façon de... Je veux dire, en tant qu'autrice, journaliste, on est souvent seul devant notre écran en train d'écrire. Ça, c'est des gros moments de solitude. Donc, d'une certaine façon, sur le point de vue social, je trouve que c'est le fun d'avoir comme un retour, tu sais, sur... Ne serait-ce que, tu sais, comme une petite publication de quelqu'un qui m'écrit pour me dire, je suis en train de lire ton livre, c'est vraiment cool. Ça vient de chercher de telle, telle, telle façon. Puis, en même temps, l'échange, vous savez, ces personnes-là, de « OK, bien, merci de me dire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéressait plus? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais entendre plus parler? » À la suite du premier tome de « Paddleboard », il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit sur le personnage de Yann pour me dire, « On l'aime, Yann, on l'aime tellement. » Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, puis c'était super la fin, mais pas que c'était inattendu de ma part, mais pas de ma part, mais que je ne m'y attendais pas du tout. C'est juste que j'étais comme, « Ah, OK, ça m'a quand même étonnée que Yann ait beaucoup d'amour comme ça. » Ça fait que je me suis dit, « Bien, ce personnage-là, on dirait que j'ai comme le goût de peut-être justement lui donner suite un peu plus loin qu'on le revoit. » Bien, c'est ce que je m'en allais dire parce que je trouve ça super intéressant, moi, d'avoir plusieurs facettes de l'histoire, plusieurs personnes, parce que quand on a une seule histoire, on a, bon, exemple, la version de Mackenzie ou de Rita, mais là, on vient d'apprendre que peut-être que ça ira plus loin et tout ça. Moi, j'aime bien ça. Oui, c'est ça. Écoute, oui? Oui, non, il devrait, normalement, il va en avoir un troisième et dernier. Ah, bien, c'est le fun. On aime vraiment ça. Et là, bien, justement, à trois sur ma tyrolienne et aussi à deux sur mon paddleboard, c'est publié à la bagueule. Mais tu as d'autres romans aussi chez Retoubise qui ont vraiment bien fonctionné. Veux-tu une gomme? Veux-tu une lime? Donc, tu te sens bien dans l'écriture jeunesse. On vient de le savoir. Là, tu vas voir un autre roman, mais est-ce que tu pourrais basculer éventuellement dans l'univers un peu plus adulte? Je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose que je vais toujours considérer et je me dis un jour, ça va arriver, ça va se faire naturellement, je pense. Je ne sais pas de quelle façon, parce qu'il y a aussi une partie de moi qui est une grande fan de tout ce qui est horreur, suspense. Je ne m'attendais pas à ça. Non, j'adore les films d'horreur. Moi, j'aime vraiment tout cet univers-là. Donc, je pense que peut-être que ça aille de ce côté-là que je vais aller chercher ça. Peut-être un jour un roman d'horreur plus adulte. Bien, on va surveiller ça. Cinq romans, en quoi? Sept ans, à peu près. Quel bilan, en terminant, tu fais de ta carrière d'autrice maintenant, même si tu étais journaliste avant? Mais tu es encore journaliste, là? Oui. Le bilan, mon Dieu. Bien, j'ai découvert un univers. Comme je disais, ça peut être parfois solitaire, mais en même temps, je trouve qu'on est tellement une belle communauté d'auteurs, d'autrices, quand on se rencontre en salon du livre. C'est fou. Tout le monde est... Au début, on ne sait pas, tu peux penser qu'il y en a qui sont en compétition ou quelque chose comme ça quand les livres sortent en même temps, mais je trouve que ce n'est tellement pas ça. C'est tellement un beau monde. Donc, c'est un bilan qui est hyper positif. Puis je pense aussi, juste en termes de littérature, au Québec, qu'on en a tellement à offrir, je pense que c'est un bilan super positif. Moi, je ne me tâne pas. Je me dis tant que ça me passionne d'écrire, que j'ai des idées, que je trouve que je peux apporter quelque chose d'une façon différente, mais qui va autant toucher les gens, je vais continuer de le faire. Bien, on est content de ça. À mon plus grand bonheur et ceux du jeune public qui te suivent. Je dis jeune public, mais je me considère moi aussi comme jeune public, vraiment. Écoute, Anne-Marie, je suis super contente. on a deux livres à se mettre sous la dent si on n'a pas lu à deux sur mon paddleboard l'été passé. Sinon, toute ta collection, on l'a dit, chez Urtubiz ou à la baguille, donc ce n'est pas compliqué. Oui. Et je recommande fortement, l'autre genre de lire tes aventures. C'est parfait, parfait pour l'été. Oui, puis je suis toujours à la recherche de nouveaux spots pour aller faire du paddleboard. Donc, il y en a qui venaient me parler en salon du livre qui me disaient ça. Ça fait qu'on peut échanger là-dessus si ça me fait plaisir. Puis là, il faut que j'aille faire la tyrolienne ici. Bien, je te dirais que le paddleboard de la région de Sorel-Tracy, c'est parfait avec les îles qu'on a. Je te dirais que je te donne le défi de venir chez nous. t'en reviendras pas. Ça me tente, OK. Bien, c'est un rendez-vous. Fais-nous signe quand tu arrives ici. On ira à ta rencontre. On est rejoints avec toi. Super. Merci Anne-Marie. À bientôt. Merci à toi, oui.